Récemment, un passionné de monopolie du Pas-de-Calais, âgé de 28 ans, s'est retrouvé au tribunal pour détention de fausse monnaie. En fait, il s'agissait de billets de monopolie. Alors, que peut-on penser juridiquement de cette affaire un peu chumeuse de billets de monopolie confondus avec des vrais ? L'article de la semaine du Boulonnais nous apprend que ce jeune homme est passionné du jeu de société. Il avait acheté des billets de monopolie sur Wise afin de remplacer les siens qui étaient abîmés. Seulement, les douaniers chargés d'examiner les envois arrivant d'un pays non membre de l'Union européenne ouvrent le colis, trouvent les billets en question et constatent qu'ils ressemblent tout de même beaucoup au vrai. Ils préviennent alors le procureur de la République. Le 8 août 2020, le jeune homme en question reçoit la visite de la police. Les forces de l'ordre lui demandent des explications. Alors, il reconnaît spontanément avoir acheté ses billets et explique qu'il joue régulièrement aux monopolies avec la version équipée d'un distributeur automatique. Il paraît que cette machine use rapidement les billets, d'où son achat. Il ajoute que les billets en question sont mal limités, qu'ils ne peuvent tromper personne et que d'ailleurs ils portent la mention « copie ». Malgré ça, il est convoqué au tribunal correctionnel. Rassurez-vous, le jeune homme n'a pas été condamné. Fin du spoiler. Alors, géodiquement, comment ça se passe ? Eh bien, il faut distinguer deux choses. La fausse monnaie elle-même et les objets qui ressemblent à de la monnaie. La fausse monnaie, tout d'abord. Son interdiction est prévue par l'article 442.1 du Code pénal. Attention, ça ne rigole pas. C'est passible de la Cour d'Assise et c'est puni de 30 ans de séchoir et de 450 000 euros d'amende. Bon, avec ces reproductions de billets destinés aux monopolies, on n'est clairement pas dans le faux monnayage. Il n'y a évidemment aucune volonté ni aucune possibilité de faire passer ces billets pour des vrais. D'ailleurs, le jeune homme n'a pas été poursuivi pour ça. Mais il y a un second texte qui a été utilisé par le procureur de la République. Il s'agit de l'article 442 du Code pénal. Ce texte interdit la fabrication, la vente, la distribution de tous objets imprimés ou formules qui présente avec les billets de banque une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation à la place des vrais billets. Et ça, c'est ce qui a été reproché aux joueurs de monopolie. Et c'est pour ça que le procureur de la République a jugé utile de le traduire devant le tribunal correctionnel. Bon, le fait que les billets en question présentent ou pas une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation à la place des vrais semble assez douteuse. D'après les articles de presse, ces billets portent d'ailleurs la mention « copie imprimée en toutes lettres ». Et leur papier est de si mauvaise qualité qu'un examen superficiel suffit apparemment pour savoir qu'ils sont fous. Admettons tout de même qu'on puisse les considérer comme présentant une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation à la place des vrais. Or, le joueur de monopolie en question ne les a pas fabriqués, il ne les a pas vendus, il ne les a pas distribués. Il se contentait de les acheter et de jouer avec. Alors, vous allez me dire que je joue sur les mots. Pas du tout. Au contraire, j'applique un principe juridique important qui s'appelle le principe de l'interprétation stricte. Téléphone au juriste pour qu'il nous l'explique. Maintenant que j'ai un appareil photo et que je ne filme plus avec mon téléphone, je vais enfin pouvoir téléphoner avec. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Bon, on va plutôt faire confiance à une technologie éprouvée. Le principe de l'interprétation stricte impose au juge pénal d'appliquer la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement. La justice a donc l'interdiction d'appliquer une incrimination à une hypothèse proche, mais pas absolument identique à celle qui était prévue par la loi. Ce principe est donc protecteur de nos libertés, car dans un état de droit, on a le droit de faire tout ce qui n'est pas expressément interdit. Ce principe figure d'ailleurs au début du code pénal dans l'article 111.4. Bon, et voici pourquoi le joueur de Monopoly n'a pas été condamné, car il s'était contenté de jouer avec ses billets de cinéma, ce qui n'est pas interdit. Il ne les avait ni fabriqués, ni vendus, ni distribués. Alors, le simple fait que ce monsieur se soit retrouvé devant le tribunal correctionnel peut vous sembler sévère. Mais il faut savoir que de plus en plus de personnes malhonnêtes utilisent ces mêmes billets, qui sont très faciles à acheter sur Internet, pour les faire passer pour des vrais. Régulièrement, les banques et les forces de l'ordre envoient passer, et ça, c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Bon alors, tu joues ou quoi ? Faut pas croire que je veux oublier que tu viens de tomber sur la rue de la paix et que j'ai deux hôtels. Je me demande si j'ai bien fait de lui apprendre à jouer au Monopoly à celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada